En nouvelle nationale, toujours dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022, le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a réuni aujourd'hui l'ensemble de ses proches collaborateurs. La réunion a essentiellement porté sur l'amélioration des enseignements apprentissages, la formation initiale, l'organisation des examens, les inspections et les notations des enseignants. Au cours de cette intervention, le ministre a tout d'abord tenu à rendre compte de sa participation au Sommet mondial de l'éducation qui s'est tenu à Londres vers la fin du mois de juillet. Un sommet mondial où il a été notamment question des perturbations des systèmes éducatifs à cause de la Covid-19 qui a fait que les cours soient suspendus dans pratiquement tous les pays du monde pour des périodes allant d'un à plusieurs mois. Les filles furent les plus touchées par ces perturbations, surtout dans des pays en voie de développement. Il a rappelé qu'au cours de ce sommet, notre pays a pu bénéficier d'un don financier lui permettant de tenir face à la situation de crise due à cette pandémie de la Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada